Hey, salut les gamers! C'est Marc Demme de Gaming et aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le jeu Unknown 9 Awakening. Oh yeah! Alors salut tout le monde et bienvenue à mon avis sur le jeu Unknown 9 Awakening, ce jeu de Reflector Entertainment et aussi de Bandai Namco qui est sorti le 18 octobre dernier. Disponible sur pratiquement toutes les plateformes sauf la Switch, jeu d'action, aventure, infiltration, qui est quand même assez intéressant, qui propose beaucoup de bonnes idées, qui malheureusement souffre de beaucoup de problèmes au niveau de la technique et comment c'est présenté, ce qui fait en sorte que le jeu n'est pas à la hauteur de peut-être des attentes de la majorité des gens. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais quand même plonger dans mon avis et vous dire ce que j'ai retenu côté point positif et côté point négatif. Alors, on saute immédiatement. Bien, comme je disais, la prémisse, je trouve que c'est intéressant. Évidemment, on va jouer le rôle de Aruna. Aruna qui est une questor. Une questor, c'est une personne qui est capable d'aller puiser des énergies dans une dimension parallèle. Cette dimension-là, elle s'appelle le Fold dans le jeu. Et bien, comme ça, avec ces énergies-là, elle va pouvoir se rendre carrément invisible. Elle va pouvoir pousser son âme comme pour aller investir d'autres personnages, prendre possession du corps de d'autres personnages et faire des actions avec ces personnages-là, comme des ennemis, par exemple. Elle va pouvoir voir à travers une genre de fenêtre, voir certaines choses qui sont invisibles à l'œil des autres. Donc, il y a plein de trucs comme ça que je trouve super intéressants. Évidemment, dans le début du jeu, on va prendre un rôle. Avec le rôle d'Aruna et avec sa mentor qui s'appelle Reika, on va se rendre compte à un moment donné qu'elle va arriver à un point où elle va affronter Vincent. Vincent qui est le genre de chef d'une alliance qui s'appelle les Ascendants, qui sont à la recherche, et Vincent surtout, qui est à la recherche de prendre le pouvoir ultime, de justement contrôler cette énergie-là du Fold pour être capable de s'emparer et vouloir contrôler le monde d'une certaine façon. Et là, évidemment, il va enlever la vie à Reika. C'est ce qu'on pense dans le début du jeu. Comme ça, il va nourrir l'esprit de vengeance d'Aruna qui va partir à sa poursuite pour essayer de contrecarrer ses plans, un, et de venger sa soif de vengeance en mettant fin au jour de Vincent. Alors, c'est un peu ça, le jeu, et en s'en allant, on va faire la rencontre d'Ulysse, qui est un peu un genre de, on va dire, une forme de bande de rebelles qui font comme essayer d'affronter, et eux autres aussi, contrecarrer les plans des Ascendants et de Vincent. Donc, comme ça, on va avoir Luther, on va avoir Bokra, tous des personnages comme ça qu'on va avoir dans le jeu, qui sont vraiment des personnages secondaires qu'on ne contrôle pas, mais qui sont quand même intéressants. Il y a beaucoup de choses, comme je disais, au niveau de l'histoire, qui sont quand même très intéressantes. L'autre chose, c'est au niveau du visuel. Bon, le visuel, et ça, c'est une chose que je vais répéter souvent dans le test, c'est que c'est inégal. Malheureusement, il y a eu de beaux moments, on nous propose de beaux plans de vue, vraiment des beaux environnements, avec des couchers de soleil, avec des belles forêts tropicales, des ruines ici et là. Donc, on se sent un peu dans certains, on pourrait dire dans des Uncharted, tous les jeux un peu comme ça. Dans les Tomb Raider, c'est un peu le même style, sauf qu'évidemment, c'est moins bon aussi sur... On va se rendre compte qu'on va avoir des côtés au niveau des performances qui sont moins beaux et au niveau des textures. J'y reviens tout à l'heure, mais en général, je vous dirais que le jeu fait quand même un bon travail, nous propose des environnements quand même très intéressants, avec des structures similées intéressantes aussi. L'actrice qui porte les traits, si vous voulez, qui donne ses traits plutôt à Aruna, c'est l'actrice Agnès Chalotra qu'on a connue dans la série télé The Witcher, qui incarne le rôle de Yennefer. Elle fait quand même un très bon travail. Si vous commencez le jeu et que vous n'êtes pas très, très habitué avec la langue anglophone, je vous dirais oui, mettez-le en français. Si vous êtes habitué avec la langue anglophone, parce que quand même, Agnès Chalotra a un petit accent, et c'est peut-être plus difficile à comprendre des fois avec son accent, de bien comprendre l'anglais, mais je préfère savoir en anglais qu'en français. Donc, si vous êtes capable de jouer en anglais, moi, j'irais comme ça. Puis comme je disais, Agnès, elle fait quand même un très beau travail à incarner le personnage. C'est crédible la majorité du temps, ça va quand même très bien, on y croit, et c'est quand même vraiment intéressant où elle va amener le personnage. Donc ça, là-dessus, encore une fois, un bon petit point là-dessus. Dans le jeu, il y a beaucoup de mécaniques, encore une fois, super intéressantes, et je vais le dire, super intéressantes et inégales malheureusement. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec la capacité, si vous voulez, d'Aroona à aller puiser ses énergies, d'être capable d'investir des ennemis. Donc, il y a beaucoup d'endroits où on va être en mode genre furtif, et là, on va comme projeter notre arme pour aller prendre vraiment le contrôle d'un soldat. Et à ce moment-là, on va pouvoir se promener avec le soldat pendant une période de temps et attaquer les autres soldats. Donc, ça devient une forme de mécanique, de stratégie qui est quand même super intéressante, qu'on ne voit pas souvent dans les jeux et qui est très bien. Donc, il y a ça, il y a son genre d'œil pour être capable de voir dans l'autre dimension, pour être capable de voir des choses, des messages, des objets cachés, des trucs, même des passages secrets, des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses, même dans les mécaniques de combat, qui sont intéressantes. Mais, il y a un gros mais. Alors, là-dessus, j'y reviens dans quelques secondes encore une fois. Il y a le passage, comme je vous disais, quand vous incarnez le corps, bien, plus le jeu va avancer, plus vous allez pouvoir faire des passages. Ça, ça veut dire vraiment investir un corps. Quand vous avez fini, vous sautez dans un autre corps, puis dans un autre, jusqu'à trois. Et comme ça, vous allez pouvoir faire attaquer les soldats entre eux, ce qui va aider votre approche au niveau des combats. Sinon, je vous dirais que la durée du jeu, moi, j'ai trouvé que c'était quand même très bien, parce qu'entre 10 et 15 heures environ pour le jeu, qui se fait relativement bien. Moi, je ne peux pas dire que j'ai passé un mauvais temps dans le jeu. J'ai trouvé que c'était correct. Ça vient avec un côté négatif. Je vais en parler dans deux secondes, puisqu'on saute tout de suite dans les points qui sont moins intéressants. Bien, le storytelling, comme je disais tout à l'heure, évidemment, Anya, je trouve qu'elle fait un bon travail dans le rôle d'Aruna, mais les autres personnages, je vous dirais, les dialogues, à certains moments, les dialogues ne collent pas. C'est des dialogues insipides qui, on dirait qu'on se dit, bien, c'est impossible que dans telle situation, le personnage d'Aruna serait porté à répondre de telle façon. Ça ne tient carrément pas debout. Donc, ça nous fait décrocher un peu de l'histoire, qu'on se dit, mais c'est quoi ça? Donc, ça, c'est un peu moche. Je trouve que l'histoire, encore une fois, ça vendantie. Des fois, c'est bien. Des fois, on est intéressé. Des fois, on ne l'est pas du tout. Donc, c'est moche à ce niveau-là. Les inégalités, comme je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup dans le combat, évidemment, et dans, je vous dirais, l'exploration, la structure générale du jeu. Parce que dans les combats, bien, oui, il y a la disposition des boutons, la façon qu'on va livrer nos attaques, c'est vraiment pas intuitif, c'est vraiment pas amusant en combat. On passe notre temps à se tromper de boutons parce qu'on est tellement habitué à des schémas de contrôle différents dans d'autres jeux que là, on arrive à approcher celui-là, puis même en jouant à des heures, plusieurs heures, on dirait qu'on ne se fait toujours pas à cette espèce de schéma de contrôle-là, ce qui est vraiment moche. Et aussi, bien, comme je disais, il y a des fois que même prendre le contrôle du corps des autres, on ne sent pas la puissance des attaques des autres personnages. Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas vraiment intéressantes ou qui ne donnent pas le genre d'impression d'être puissant à notre tour et d'avoir un genre de puissance ou un genre de capacité spéciale par rapport aux autres. Donc là-dessus, c'est un petit peu moche. J'aurais aimé ça que ça se fasse mieux, mais ce n'est pas vraiment bien. Il y a du côté peut-être visuel aussi, comme je disais tout à l'heure, ces tendances-ci. Vous avez des beaux moments, les éclairages sont quand même beaux, mais que vous arrivez à d'autres endroits où l'éclairage, surtout dans peut-être les grottes ou les endroits souterrains, les textures des pierres nous laissent un peu bof. On dirait qu'on recule d'une génération ou même peut-être deux à certains endroits. C'est très, très opaque de la façon que c'est fait. Quand on regarde le personnage d'Aruina, pourtant, dans les animations, c'est quand même bien dans tout ce qui est cinématique, mais quand on la regarde dans le modèle vraiment in-game, on se rend compte que ça manque un petit peu de finesse au niveau du détail. Et c'est ça, surtout dans tous les autres personnages aussi du jeu, qui sont des personnages primaires dans une certaine façon. Les éclairages, même à certains moments, c'est très laid. Ça vient vraiment comme ce qu'on appelle wall-washing. C'est trop, trop plein de lumière sur les personnages. Et ça fait ressortir un paquet de traits. On dirait que l'anti-aliasing ne fonctionne pas comme il faut. Et ça fait vraiment très moche. C'est de valeur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Mais comme je vous disais, c'est tellement inégal qu'on dirait que c'est décevant. L'exécution des mécaniques de combat, comme je vous disais tout à l'heure, qui n'est pas plaisante. Et surtout, le genre de... Pas la linéarité, parce que le jeu est linéaire, oui. Mais c'est surtout dans la façon que les structures sont faites. Parce que, oui, vous avez une petite portion d'exploration où on ne trouve absolument rien. Parce que les environnements sont hyper vides. Même quand vous brisez des caisses ou des choses comme ça, il n'y a rien à trouver de spécial. Vous allez trouver ici et là quelques messages qui vont vous en apprendre sur l'histoire un peu plus. Mais sinon, c'est vide. Il n'y a pas d'objets spéciaux. Il n'y a pas beaucoup de trucs à trouver comme ça. Donc, c'est un peu vide en termes de recherche. Et là, tout de suite, on va tomber dans une zone de combat qui va demander premièrement de l'infiltration. Ça commence tout le temps un peu comme ça. C'est beaucoup de l'infiltration. Il n'y a pas beaucoup d'attaques de front. Vous pouvez, mais vous allez devoir attendre plus tard dans le jeu que Aruna ait un peu plus de force au niveau de ses capacités parce qu'il y a un arbre de capacité à développer qui est quand même bien. Mais sinon, comme je vous disais, c'est quand même vite parce que vous avez une petite phase d'exploration, combat. Combats qui sont moches, qui sont plates à cause des contrôles, comme je vous disais tantôt, qui ne sont pas vraiment intéressants. Et on rentre dans une petite mini-phase d'exploration très linéaire. Donc, encore des combats et encore des combats. Et vers la fin du jeu, on dirait qu'on ne tombe que dans des combats successifs. Et ça devient vraiment, je vous dirais, emmerdant à ce niveau-là. Donc, c'est mal balancé. Ça aurait pu être mieux fait pour qu'on ait l'impression de souffler un peu par moment et avoir du plaisir à découvrir l'univers qui est autour de nous. Et ce n'est pas le cas, malheureusement. Et l'autre chose, je vous dirais qu'au niveau du prix, pour un jeu que je considère comme peut-être un 2A, le prix à 70$ canadiens, comparativement à tout ce qui se fait, qui est excellent à ce prix-là, ou presque, je trouve ça un petit peu insultant versus la qualité. Donc, moi, êtes-vous, je garderais mes sous pour acheter d'autres titres qui sont beaucoup plus intéressants. Si ce jeu-là, vous le voyez en baisse de prix, je vous dirais que 39-40$, 35-40$, oui, je vous dirais, ça vaut quand même la peine. Il y a des choses intéressantes à voir dans le jeu. Il va sûrement y avoir des patches de correction aussi qui vont venir améliorer l'expérience du jeu. Je pense, entre autres, au moteur graphique du jeu qui n'offre pas de possibilité de passer de mode performance à mode graphique. On a l'impression qu'on est tout le temps comme en mode graphique. Et même à ça, des fois, on tourne la caméra et c'est saccadé un petit peu. Donc, ça vient un peu gâcher le plaisir. On se dit, peut-être que j'aimerais mieux jouer en mode performance pour que ce soit super fluide et ce n'est pas tout le temps le cas, malheureusement. Alors, pour toutes ces raisons-là, j'aurais aimé donner une note plus reluisante, si vous voulez, à Unknown Nine Awakening, qui est quand même un bel effort, mais je vais y aller avec la note de 5 sur 10, malheureusement, pour, comme je disais, Unknown Nine Awakening. Alors, les amis, si vous avez aimé quand même la critique du jeu, un petit pouce par en l'air, abonnez-vous à la chaîne, c'est notre récompense, commentez et, évidemment, activez la cloche de notification pour être au courant des prochaines mises en ligne. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine pour un autre jeu. Bye-bye!